Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro-tarot surprise pour un signe de feu. Devinez lequel? Le jugement, qu'est-ce qu'on me dit ici? Angoisse. La peur d'être jugée. Angoisse face à la justice. Continuons, continuons d'explorer. Rappelez-vous si le message ne fait pas écho. A l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Si vous avez une autre interprétation du tirage, vous pouvez aussi l'écrire dans l'espace des commentaires. Allons-y. Bon, ici, on me présente quoi? L'énergie du jeu. La roulette russe. Ici, les pensées sombres. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la roulette tourne dans un sens qui est positif. Et ici, je rencontre une personne, on dirait en dépression. Est-ce qu'on va sortir de la dépression? Est-ce qu'on va se remettre en mouvement? Qu'est-ce qui se passe ici? Je rencontre une personne qui a des pensées sombres. Ici, c'est l'énergie du jeu. Énergie, continuons d'explorer. Tout de suite, ici. OK, allons-y. C'est une personne qui aime saisir des occasions, prendre des risques, oser. Et en ce moment, je rencontre la sorcière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La fameuse sorcière. La sorcière représente La méchanceté. En ce jeu, c'est la méchante sorcière. La méchanceté. L'envie. La jalousie. Et ici, on me parle de destinée. Qu'est-ce qui se passe ici? La sorcière. Ce matin, dans un sondage que j'ai fait dans l'espace de la communauté, j'ai demandé qui était pour vous la sorcière. Il y a une personne qui a dit c'est le faux. C'est le faux. Donc là, je ne sais pas en fait ce qui a bien pu se passer. Mais pourtant, la roue tourne, on évolue, ça bouge. Pense et sombre et la sorcière méchanceté. Donc, est-ce qu'on continue à vouloir nuire? On dirait que oui. La méchante sorcière. On dirait qu'on continue de faire rouler la roue dans le sens de la méchanceté. On dirait qu'on veut rendre une personne ici, là, à bout. On saisit toutes les occasions possibles pour nuire à une personne. Ici, on me parle d'une décision difficile à prendre concernant un lien. Et ici, on me parle de la triste nouvelle. Tristesse, épuisement. Ici, confusion. On ne sait plus quoi faire. C'est vraiment une décision difficile à prendre. Et ici, on est rendu au bout. Ça concerne un lien. Et ici, rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas pour vous. Là, ici, on me présente vraiment une personne rusée, manipulatrice. Ici, c'est la carte des apparences trompeuses. On se fait mener en bateau. On est avec une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Donc ici, ruse, manipulation, mensonge. C'est ce que je rencontre. Ici, on ne peut pas faire confiance à cette personne. C'est la fausse personne. C'est la personne qui nous fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. C'est faux. C'est faux. Donc ici, on me présente une personne qui est angoissée face à la justice. C'est le jugement. Ici, on continue, on continue d'oeuvrer dans le sens de la méchante sorcière. Je rencontre une personne envieuse. Une personne qui a des comportements méchants, qui veut nuire. On dirait qu'il veut rendre l'autre à bout. Et on continue comme ça. Ici, je rencontre la personne qui est rendue au bout du rouleau. Confusion. On n'en peut plus ici. Et ici, on me présente la personne fausse. Abus de confiance, tromperie. Bon. Continuons d'explorer. Allons-y. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Non, c'est une personne qui ne se sent pas libre. Quelque chose ici. Non, elle ne va pas dans le sens du positif. Ici, je rencontre vraiment des énergies pour nuire. Et on continue à vouloir nuire. Et à répéter, et à répéter, et à répéter encore des comportements malveillants envers une personne. On ne s'en va pas dans le sens du positif, dans le sens de la paix. Pas ici, en tout cas. Ça évolue dans le sens de la méchanceté qui grandit. Ici, maintenant, la personne ici troublée, troublée, rendue à bout. Et on me présente la perte affective. Donc, éloignement, regret, regret. On regrette. Bon, ici, là, je ne sais pas si on me présente trois personnes à vous de voir, ou si on me parle d'une seule et même personne. Ici, confusion et on regrette. On a un choix à faire, peut-être concernant un lien. En fait, harmonie. En ce moment, ce n'est pas en harmonie. On dirait même qu'on a peur de cette relation. On est rendu au bout, là, je vous le dis. Ici, c'est la carte qui me parle de l'épuisement. On est fatigué. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et ici, je rencontre une personne triste. Ici, on dirait qu'on se venge. Continuons. Ici, maintenant, on me présente la carte de la lumière à l'envers, la personne fausse et la carte de la prospérité. Bon, ça serait facile, ici, de dire que... Ça serait facile... Attendez un peu. On nous fait miroiter la richesse, mais en fait, ce n'est pas ça par tout. C'est une personne, ici... Attendez un peu. Soit qu'on m'a dit, ici, que c'est une personne manipulatrice. C'est la carte qui exprime la personne fausse, appui de confiance, pour atteindre la carte de la prospérité. Donc, pour arriver à cette richesse, bien, on trompe. On fraude. C'est ça. C'est une personne rusée. Comme on peut nous faire miroiter qu'on est riche, mais on ne l'est pas en doute. Il y a un jeu, ici, un jeu d'illusion. Éclairage trompeur. C'est faux. C'est faux. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je vais déposer une carte sur perte affective. Là, je ne sais pas si ça vous concerne directement ou si ça parle plutôt d'une personne qui est très proche de vous, en contact avec votre énergie. À vous de voir. Ici, on a perdu, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est la carte du nid de la famille d'un groupe, famille de sang ou non. C'est comme si on avait perdu une personne. Une personne est sortie du nid. Un oiseau s'est envolé. Il a quitté le nid. Et ça nous fait quelque chose. Et ici, d'après moi, on était rendu au bout du rouleau. Ici, la confusion, l'indécision, la confusion. Et on a perdu une certaine personne. Donc, elle est peut-être sortie de la confusion. Elle a pris sa décision parce que là, on parle de perte affective et le nid qui exprime le groupe, la famille. Donc, d'après moi, il y a un oiseau qui a pris son envol. Ici, on l'a vu. C'est vraiment de l'abus de confiance ici. La tromperie, la fraude. Pospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? C'est un travail d'équipe. On parle d'un travail d'équipe qui nous demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour arriver à cette prospérité. Mais on joue dans la tromperie. C'est vraiment une personne très rusée ici. On se fait mener en bateau avec cette personne. C'est une personne manipulatrice. C'est la fausse personne. Elle vous fait miroiter quelque chose. Abus de confiance. Et on nous parle d'un travail d'équipe pour s'enrichir. Ici, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on continue, on dirait, il y a un... On continue de répéter, de répéter des comportements méchants. On dirait qu'on veut rendre quelqu'un à bout. Mais je vois ici cette personne qui est rendue à bout. Et comme on me présente la perte et le nid, moi, j'ai vu l'oiseau qui a pris son envol, qui est sorti de là. On ne pouvait plus rester là. On ne pouvait plus rester dans ce cocon ou dans ce groupe-là, dans ce nid-là. Ça puait bien trop. On a quitté. Bien trop de confusion. Ce n'est pas bon, là, pour la tête. Ici, c'est ce que j'ai vu. Et ici, on a peur d'être jugé. Bon. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitif. C'est un jeu qui est quand même tough. On va voir ce que la carte nous dit. Papillon. Elle nous encourage à opérer des changements, à se transformer, à grandir. croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Bien ici, je l'ai vu, l'oiseau. Il a quitté le nid. Il y a un oiseau ici qui a quitté le nid. Il s'était rendu malsain. Papillon, qu'est-ce qu'on nous dit? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage.